J'ai souvenir de légionnaire, j'ai en tête un garçon qui devait avoir 19 ans ou 20 ans, pas plus, et qui avait été obligé de tirer pratiquement à bout portant sur un type qui lui bondissait dessus en sortant des hautes herbes avec la machette levée et le garçon allait se faire couper en deux. Il a eu le réflexe de tirer en se retournant parce qu'il tournait l'eau à ce moment-là et donc il a mitraillé son agresseur, il a tué son agresseur. Et pendant des mois et des mois et des mois, il en arrivait toutes les nuits. Pendant des mois et des mois et des mois, il ne pouvait pas regarder ses mains sans se dire que ce sont les mains d'un tueur. Bonjour à tous. Dans ce deuxième épisode du podcast Padré, le diocèse aux armées françaises vous propose un témoignage, celui du père Blaise Rebottier. Après avoir servi comme aumônier sur de nombreux théâtres d'opérations, il est devenu notamment directeur du Pèlerinage Militaire International à Lourdes, puis recteur de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Lors de ses nombreuses années de service, il a vécu des expériences très fortes sur le terrain, des rencontres et des moments de grâce. Il nous raconte son histoire. Je suis le père Blaise Rebottier. Je suis aumônier militaire depuis un peu plus de 25 ans. Je suis actuellement aumônier dans le sud de la France. Je suis né dans une famille de la région parisienne, avec deux frères. Je suis celui du milieu. Je suis né avec une maladie sanguine, grand prématuré, très grand prématuré, ce qui a fait que durant toute mon enfance, j'ai connu cette maladie, la faiblesse, avec un certain nombre de soins médicaux, et puis des moments où je pense que je suis passé à côté de la mort de manière régulière. C'est une maladie dont j'ai fini par guérir au moment de l'adolescence. J'ai connu la souffrance, j'ai connu la maladie, j'ai connu aussi la joie, l'attention, l'amour de mes parents, de mes frères. En fait, tout ça, ça a été extrêmement important parce que ça a fait naître en moi ce sentiment que j'étais aimé, que j'étais soutenu. Et peu à peu, j'ai pris conscience dans l'histoire de ma vie que ce sentiment d'être aimé, en fait, me rapprochait de l'amour que Dieu me porte. J'ai fini par découvrir au travers de mon existence. J'ai passé mon bac. Après, je suis parti en école de sous-officier à Saint-Mexant-l'école. Et j'ai été sous-officier dans le génie, donc les travaux, si vous voulez. Et un jour, avec mon équipe de travaux, j'ai eu l'occasion de discuter avec un des gars qui faisait son service, qui s'appelait Gérald, et qui avait fait plusieurs tentatives de suicide. Et alors, pour moi, ça a été vraiment une grosse question, parce que moi qui avais passé mon enfance à me battre pour avancer, pour survivre, pour être à peu près au même niveau que les autres. Eh bien, la vie avait un sens, et supprimer sa vie, je n'arrivais pas à comprendre. Ce n'est pas que je ne voulais pas accepter ou admettre, c'est que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et donc, je me suis posé cette question, si je veux lui dire que la vie vaut le coup, il faut que je lui dise pourquoi ma vie vaut le coup. Et c'est là où j'ai pris effectivement conscience que j'étais aimé de Dieu. Et après, vous savez, c'est un peu comme Smoke qui assis sur son tas d'or. On a le choix où on crame tout le monde, ou bien on distribue. Et c'est ça qui, peu à peu, a fait que la question qui était venue à mon esprit quand j'étais tout petit, dans ma toute petite enfance, j'y pense depuis que j'ai l'âge de 4-5 ans, eh bien, la question de devenir prêtre, pour pouvoir témoigner de cela, partager cela, est venue, et puis m'a amené un jour à entrer au séminaire. Et je suis entré au séminaire à Rennes, où j'ai été, après mes 6 ans d'études, j'ai été 3 ans vicaire, et ensuite j'ai rejoint l'homônerie militaire en 1997. Au bout de quelques années en paroisse, donc, j'ai tenu à attendre que ce soit un arrachement, de façon à être sûr que je ne fuyais pas pour quelque chose qui était un peu un rêve pour moi, que d'être homônerie militaire. Il faut dire qu'en fait, j'ai un chromosome kaki et un chromosome en forme de crucifix. Donc, la combinaison des deux ne pouvait que m'amener à l'homônerie militaire. Et donc, pour être certain que ce n'était pas un fantasme, où je ne courais pas derrière un rêve, j'ai attendu que ce soit un arrachement de quitter ma paroisse. Et ce que j'ai fait, donc, en 1997, je suis parti à Tarbes, où j'ai été aumônier de deux régiments parachutistes. Avec grand bonheur, j'ai découvert ce que c'était qu'effectivement vivre à plein et vraiment vivre au cœur de la vie des gens. Simplement partir sur le terrain, en opération, dormir par terre au milieu de tout le monde quand on fait un bivouac en plein hiver. Passer du temps le soir quand il y a un feu et puis qu'on se repose, qu'on se réchauffe autour et qu'on parle. Passer des heures à côté d'une sentinelle la nuit, en train de parler, alors qu'il vous raconte son existence, qu'il vous raconte sa vie. Tout ça, ça fait qu'on devient naturellement un frère. Vous savez, il y a une notion dont on parle, nous les militaires, et je dis nous les militaires, donc je suis vraiment du lot, c'est la notion de frère d'armes, de fraternité d'armes. C'est quelque chose qui est inexplicable, je pense, à part à ceux qui ont réussi à traverser ensemble des épreuves. Je pense qu'il y a des tas de familles, par exemple, qui ont traversé des épreuves, et ça a forgé des choses en eux qui sont de l'ordre d'une unité qui est imbrisable. Eh bien, c'est ce qu'on vit aussi avec les militaires, ce qu'on peut avoir la chance de vivre avec les militaires. Et ça, ça se fait à coups d'hectolitres, de mètres cubes de café avalés, à coups d'heures et d'heures à discuter, à rester à côté d'eux, à les suivre, à faire des marches avec eux, oui, à être au bivouac, à être à l'arrière des blindés, enfin, vraiment faire partie du paysage, faire partie de la vie. Et puis là, vous voyez, il y a un petit dialogue qui commence à naître, la confiance qui se tisse peu à peu. Et ça commence par parler de la bagnole, ça parle peut-être de l'équipe de foot, ça parle peut-être de l'équipe de rugby, on était dans le sud-ouest, ça parle de petites choses de la vie. Puis finalement, ils finissent par nous parler de leur femme ou de leur copine, ou de leur famille, de leurs parents. Et puis, on enchaîne. Quelquefois, ça va un peu plus loin. Ils nous parlent de leur bonheur, de leur malheur. Et puis, quelquefois, ça va plus loin. On finit par parler du sens des choses, du sens de leur vie. Et c'est dans la vie avec, c'est dans ce témoignage de présence et de vie avec, avec une oreille attentive, un cœur attentif, en les aimant. Parce que je suis intimement persuadé, plus j'avance comme prêtre, plus je me dis que quand on aime les gens, ils le sentent, et notre ministère peut devenir fructueux. Et donc, plus on avance avec eux, et plus on approfondit les choses, les relations, et plus ils sont en mesure d'entendre qu'on a quelque chose dont on peut témoigner. Si vous voulez, je suis persuadé que l'évangélisation, c'est pas comme la caricature qu'on en a dans le haut Moyen-Âge, on n'évangélise pas les gens en les assommant à coups de crucifix. On les évangélise même pas en leur disant « c'est ça la vérité ». On les évangélise en disant « je vis quelque chose de particulier, je crois en quelqu'un de particulier ». Et peu à peu, ça a transformé ma vie, et ça amène ma vie à être habité par une paix autre, et par une joie autre. Et ça, c'est le trésor de mon existence, et ça, j'aimerais bien vous le partager, parce que finalement, je vous aime aussi. C'est une chance que j'ai eue de comprendre ça, en arrivant aussi, parce qu'on m'a mis le pied à l'étrier, j'ai des anciens qui m'ont expliqué les choses, qu'il fallait être sur le terrain, il fallait les accompagner. Et j'ai espéré, pendant longtemps, pouvoir partir, parce qu'ils partaient en opération à l'étranger, en OPEX, on appelle ça, opération extérieure. Et il a fallu que j'attende la deuxième année où j'étais au Monde Militaire, pour pouvoir partir la première fois en Bosnie-Herzégovine. Je suis parti à Mostar, dans un premier temps. C'était une expérience qui était assez nouvelle pour moi, parce que, finalement, en France, on vit dans la paix, on vit dans le confort. Alors, évidemment, je ne nie pas qu'il y ait des misères, je ne nie pas qu'il y ait des pauvretés, je ne nie pas qu'il y ait des choses imparfaites dans notre société. Mais enfin, la Bosnie, c'était un après-guerre immédiat. Il y avait encore des mines partout. Il y avait encore des gens qui crevaient de faim. Il y avait des villages de réfugiés où les vieux étaient revenus pour vivre dans les ruines des maisons. Les maisons avaient été détruites, elles avaient été dynamitées. Les jardins étaient minés. Il y avait des animaux crevés qui avaient été jetés dans les puits pour empêcher les gens de revenir. Et j'ai vu des gens qui mangeaient une fois tous les trois jours ou tous les quatre jours. Durant cette première mission où j'ai découvert ce que c'était qu'une OPEX, j'ai découvert qu'il fallait être avec les gens, qu'il fallait avancer avec eux, vivre avec eux, et puis vivre loin de chez soi. Ça a duré six mois. Et donc pendant six mois, j'étais avec les mêmes, avec mes soldats qui étaient séparés de leur famille, séparés de leurs enfants, de leurs épouses, séparés de leur confort, de leur lieu de vie habituel. Et c'était quand même inconfortable. Physiquement, c'était quand même vraiment très inconfortable par moments dangereux. Et donc, on se serre les coudes. On est ensemble. On vit ensemble. Et c'est pour ça qu'on peut partager des choses qui sont aussi de l'ordre de la foi. Alors ça, c'était ma première mission qui était relativement douce. Et puis après, j'ai eu cette chance de pouvoir partir dans une deuxième mission. Alors, toujours en ex-Yougoslavie, mais je suis parti à Mitrovica. Alors ça, c'était différent. Parce que là, c'était une poudrière, c'était un lieu où on risquait à tout moment de voir des émeutes naître. Et une émeute, c'est une foule violente, une foule qui se déchaîne. C'est terrible, c'est terrorisant. Quand les gens viennent à vous en vous lapidant, en vous jetant des pierres, en vous jetant des cocktails Molotov, et que leur cœur est rempli de haine, de hargne, de désir d'en découdre, de désir de tuer, eh bien, on voit le mal dans le déchaînement de violences des hommes. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu revoir ailleurs dans d'autres types de combats. mais le mal dans les yeux des gens. Par la suite, beaucoup plus tard, j'ai été recteur des Invalides dans la deuxième partie de ma vie d'aumônie militaire. Et j'ai souvenir des pensionnaires qui avaient été déportés à Auschwitz et qui m'avaient dit la même chose, qui m'avaient dit que quand il était en camp d'internement, il avait vu le diable en voyant les yeux de certains de ces geôliers. Eh bien, quand on voit à quel point l'homme est capable de se laisser saisir par le mal, par la violence, par la colère, par la haine, on se rend compte à quel point on a besoin de s'y opposer, quitte à s'y opposer avec les armes, mais on a besoin de s'y opposer, on a besoin de marquer l'arrêt de cette violence pour laisser la place à la paix et puis au développement de toute la personne humaine. Au milieu de tout ça, l'aumônier, c'est un peu le cœur et l'oreille qui est à l'écoute, qui est capable de discuter. C'est celui qui, d'une manière un petit peu officielle, est présent au milieu des autres pour être cette oreille et ce cœur qui sont hors hiérarchie et puis qui sont vraiment en capacité d'entrer dans une conversation de cœur à cœur avec les gens. Et donc, ça aide, mais ce n'est pas seulement une question de morale, ce n'est pas seulement une question de soutenir les gens dans leur humanité, c'est aussi une question de les amener peu à peu à se rendre compte que derrière cette paix, derrière l'amour, derrière tout ce que l'on peut faire, il y a un visage et que c'est le visage de Dieu. C'est de cela dont on doit témoigner. L'aumônier, ce n'est pas un psychologue, d'ailleurs chacun son métier. Il y a des psys qui font très très bien leur boulot dans les armées, mais l'aumônier fait quelque chose de complètement différent, mais dans une écoute qui est à la fois écoute et témoignage, puisque ça nous dépasse et puis on est là pour quelqu'un d'autre. Puis après, j'ai commencé à partir en Afrique. Alors ça aussi, ça a été une expérience assez extraordinaire. D'abord parce que mon cœur était marqué par le film « Out of Africa », par la beauté des paysages de l'Afrique, par l'idée de la beauté du ciel africain. Et je suis parti avec le régiment dans lequel j'avais été muté depuis quelque temps, puisque j'ai passé donc quatre ans à Tarbes, où il y avait un régiment qui s'appelle le premier régiment de hussards parachutistes, ou Bercheny, et un régiment qui s'appelle le 35e régiment d'artillerie parachutiste. Et donc, j'ai passé quatre ans là, puis après j'ai été muté à Calvi. Calvi, c'est un régiment qui est un peu particulier aussi, puisque c'est le régiment des parachutistes de la Légion étrangère. C'est-à-dire une population qui est très particulière, extrêmement riche. Je veux dire, il n'y a pas de population moins riche ou plus riche, partout où il y a des bons hommes, c'est intéressant. Mais une diversité de parcours et une diversité de personnes, de personnalités qui est vraiment assez... C'est un feu d'artifice. Je me suis retrouvé donc dans cette Afrique dont j'avais rêvé et avec des choses extraordinaires. Première nuit en brousse, un lit pliant avec juste une moustiquaire, et puis l'immensité du ciel étoilé, un ciel comme on ne peut pas imaginer, un ciel qui est extraordinaire. C'est magique. La magie envoûtante de l'Afrique. Et puis, en entendant au loin un village qui faisait la fête avec des chants, les tam-tams. Enfin, c'était presque quelque chose qui était de l'ordre d'un film. C'était irréel de beauté. Et puis, en même temps, au milieu de toute cette beauté et de cette nouveauté, traverser les villages et puis traverser les villages qui étaient sur une ligne de front puisque nous étions au moment où se sont produits les événements en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait une ligne qui séparait la partie nord du pays et la partie sud. Et sur cette ligne de front, au nord, il y avait des rebelles qui se faisaient aider par des supplétifs libériens selon un bon vieux principe de guerre qui s'appelle « pay yourself ». C'est-à-dire que c'était des mercenaires qui se payaient eux-mêmes sur la population. Donc, pas besoin de vous faire un grand dessin pour imaginer un petit peu les exactions auxquelles ils peuvent s'adonner. Et puis, au sud, les troupes gouvernementales qui avaient aussi envie d'en découdre. Donc, nous étions en interposition entre les deux et on voyait arriver des cohortes de réfugiés avec la peur dans les yeux. Vous savez, c'est terrible de voir la peur dans les yeux des femmes, des enfants et même des hommes terrorisés. Et puis, à l'instant où ils arrivaient enfin au checkpoint et où ils passaient les troupes françaises, on les voyait avec un regard qui s'apaisait. j'ai vécu cela, entrer dans des villages, dans nos engins blindés et puis, la population massée sur les côtés a jeté des fleurs. Parce que pour eux, la présence des troupes françaises, ça signifiait la sécurité, ça signifiait qu'ils allaient être sauvés. Il m'a été donné de pouvoir traverser l'un ou l'autre village en zone de combat qui avait été dévastée où les gens avaient été massacrés à coups de machettes, à coups de... Voilà. les corps à moitié calcinés, les maisons à moitié calcinées. Et quand on voit ça, on comprend ce que fuyaient ces populations et on comprend à quel point la présence des soldats était importante. Et donc, devant un tel déchaînement de violence, il faut être un oasis de paix. C'est ce que permettent aux populations locales les militaires français. Mais c'est aussi ce que je pouvais en tant qu'aumônier permettre aux militaires qui étaient eux-mêmes témoins de tout cela. Et ce n'était pas sans les toucher. Enfin, quand un militaire qui est père de famille voit un gosse qui a été massacré à coups de machettes, il ne peut pas s'empêcher de voir son propre enfant derrière. il y a des choses qui sont terribles. Vous savez qu'on parle souvent des morts quand on parle des morts en opération et on parle moins des blessés, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints dans leur chair et atteints durablement et dans des souffrances qui sont à vie. donc quand on a un de ces bons copains qui est touché comme ça, qui soit blessé ou tué, il y a des réactions humaines qui sont des réactions de colère, des réactions de désir de vengeance, des choses comme ça. Et c'est aussi une parole qu'on a à avoir nous qui sommes des porteurs de paix que de rappeler que les types qui sont en face et qui nous tirent dessus, ce sont aussi des êtres humains et ce ne sont pas des animaux. Vous savez, j'ai toujours trouvé qu'on dit que ce n'est pas difficile de tuer un animal, finalement. Nous, on passe nos journées à écraser des moustiques ici dans le sud, mais c'est difficile de tuer un être humain. Et donc, à partir du moment où le type qui est au bout de votre viseur, on ne le considère pas comme un chien, mais on le considère comme un être humain et on sait qu'on est dans un rapport d'obligation d'utilisation de la force. au risque de tuer l'autre comme au risque de se faire tuer d'ailleurs. Eh bien, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit que si on allait simplement à la foire du trône et qu'on tirait sur des lapins en plastique. Ce n'est pas du tout la même chose. On est vraiment là aussi pour rappeler que celui qui est en face est aussi mon frère et aussi difficile que ce soit, quelquefois, il faut utiliser la force pour obliger mon frère qui est tombé dans une forme de folie à revenir à la raison et encore une fois je le dis au risque de le tuer. C'est terrible. Il porte les choses et moi j'ai souvenir de légionnaires, de jeunes légionnaires notamment, j'ai en tête un garçon qui devait avoir 19 ans ou 20 ans, pas plus et qui avait été obligé de tirer pratiquement à bout portant sur un type qui lui bondissait dessus en sortant des hautes herbes avec la machette levée et le garçon allait se faire couper en deux. Il a eu le réflexe de tirer en se retournant parce qu'il tournait l'eau à ce moment-là et donc il a mitraillé son agresseur, il a tué son agresseur et pendant des mois et des mois et des mois il en arrivait toutes les nuits. Pendant des mois et des mois il ne pouvait pas regarder ses mains sans se dire ce sont les mains d'un tueur. Vous voyez ? Être capable de dire cet homme que tu es c'est ton frère mais être capable de dire aussi qu'il y a une manière juste de combattre c'est important. Jusqu'à présent on parlait beaucoup en morale de guerre juste. Maintenant on parle plus de guerre nécessaire. Je pense que le terme est plus adapté effectivement. La guerre nécessaire quelquefois on est poussé par les événements à une nécessité de faire usage des armes. Et bien tout ça ça s'accompagne. On ne laisse pas les gens dans leur misère. On ne laisse pas les gens dans leur détresse. On ne laisse pas les gens dans leur souffrance. Et on apporte une parole qui est une parole de consolation une parole de paix. Et puis c'est une parole qui permet aussi de dire et de faire advenir à la conscience des hommes le bien qui est fait même au travers de l'usage de la force. Parce que combien de personnes qui sont sauvées ? Combien d'enfants qui vont pouvoir grandir ? Manger ? Rire ? Simplement parce que d'autres hommes sont allés jusqu'à ce sacrifice de leur paix intérieure en sans usage de leur arme. Finalement, vous voyez, c'est fou. Et il y a vraiment une place pour l'oreille et le cœur du prêtre auprès d'eux. Pour leur dire et leur rappeler que ce ne sont pas des sales types, ce ne sont pas des hommes violents, ce ne sont pas des cow-boys, ce ne sont pas des tueurs. Mais ce sont des hommes qui sont aimés, qui font le bien. Il n'y a pas besoin d'être en opération et d'être dans des circonstances aussi difficiles pour être présent. J'ai un souvenir, par exemple, un jour, j'étais à Tarbes et je traverse le quartier et là, il y a un coin, un peu coin de détente, un carré d'herbe, l'endroit où les gars font des pompes pour s'entraîner, des pompes des abdos, machin. Et il y avait un petit hussard, un petit première classe qui était là et qui était assis sur son banc et qui avait l'air un peu tristoune, un peu désespéré, à moitié en train de chialer. Et donc, je m'approche et puis je lis Conversation, je m'assois à côté de lui et puis j'essaye de l'écouter. Et ce garçon, il me raconte son mal-être, il me raconte qu'il n'avait pas de famille ou une famille très déficiente et que l'armée était devenue un lieu important pour lui mais qu'il ne savait pas s'il allait réussir à continuer parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur des choses, etc. Bref, je ne sais plus ce que je lui ai dit mais on a parlé pendant une demi-heure, un truc dans le style, puis après on s'est séparés et il m'a dit merci Padré. Et 15 ans après, j'ai reçu un coup de fil un jour, c'était ce garçon qui me disait écoutez Padré, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi mais voilà ce qui nous était arrivé, ce qui m'était arrivé et puis vous êtes passé dans ma vie à ce moment-là et ce jour-là, j'ai repris confiance en moi, j'ai rebondi et puis après je suis devenu sous-officier et puis après je suis devenu officier et là je suis capitaine et je vais prendre ma compagnie. j'aimerais que vous soyez là pour ma prise de commandement parce que ça n'a peut-être duré qu'un instant mais ça a été un des moments les plus importants de mon existence parce que c'est le moment où j'ai rebondi. Voilà, des choses toutes simples, toutes bêtes où on ne se rend pas compte mais simplement parce qu'on est dans une attitude d'ouverture, une attitude d'écoute, être capable de dire à quelqu'un mais tu sais si tu es aimé de Dieu c'est parce que tu es aimable pas au sens où tu as une conversation sympa tu es aimable au sens où tu es par nature en capacité d'être aimé tu as cette dignité d'être aimé tu peux et tu es aimé parce que tu es unique être capable de dire ça à quelqu'un et qu'il puisse le recevoir c'est quand même extraordinaire et puis ça le place sous le regard de Dieu ça le ramène à ce qu'il est pas forcément ça ne limite pas à ce qu'il fait on limite toujours les gens à ce qu'ils font les gens sont infiniment plus que ce que parfois ils font sans ça mon Dieu on serait tous des crevures et des incapables on peut faire toutes les conneries de la terre toutes les conneries du monde toutes les conneries de l'univers on peut être un salofini il n'empêche qu'il reste quelque chose de bon en nous parce que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes aimables et ça ça nous donne une dignité ça nous donne une dimension extraordinaire et quand on est capable de témoigner de ça on est capable de faire rebondir les gens il y a l'autre exemple que je citais de cet autre jeune qui avait donc tué à bout portant pendant 2-3 ans après on en a reparlé et peu à peu il a fini par comprendre qu'il n'était pas un tueur évidemment il avait tué mais il n'était pas un tueur ça ça a été vraiment toute la première partie j'allais dire les 12 premières années de mon temps dans l'aumônerie militaire où je suis retourné en Afrique de l'Est en Afrique centrale je suis retourné en Europe centrale je suis passé en Afghanistan je suis passé dans des tas d'endroits je me rends compte de la chance extraordinaire que j'ai de vivre d'une manière gratuite au milieu de gens qui sont souvent extrêmement loin de l'église on a toujours la caricature de l'officier catho machin quelquefois un peu tradit etc mais c'est une caricature totale l'armée française est faite de ce que sont faits les français donc j'ai cette chance moi de pouvoir vivre au milieu d'eux d'une manière totalement gratuite et j'ai cette chance que mon statut d'aumôni militaire qu'ils connaissent parce que ça fait partie de leur univers militaire me donne par rapport à pratiquement la totalité d'entre eux l'image du type sympa du type abordable et du type avec qui on peut discuter quand j'étais durant ma première période d'aumônerie militaire quand j'étais à la brigade parachutiste donc à Tarbes puis après à Calvi naturellement vivre avec les hommes c'est partager les choses et je vous l'ai dit sauter en parachute avec eux donc j'ai quelques centaines de saut en parachute dans les vertèbres et je les ai tellement dans les vertèbres qu'en fait mon dernier saut et bien au moment où j'arrivais au sol et où je faisais mon roulet-boulé il y a eu un coup de vent qui m'a plaqué et manque de bol il y avait une grosse pierre qui était au niveau de la tête et donc ça a fait crack au niveau des cervicales ce qui fait que je me suis retrouvé avec une grosse blessure et l'incapacité définitive de sauter en parachute une incapacité à faire du sport même pendant fort longtemps enfin bref j'étais devenu une petite chose en vert soufflé ce qui est finalement assez peu compatible avec ce qu'on pourrait imaginer de l'aumônie militaire qu'on imagine pêchue en train de faire des roulet-boulés partout et en train de courir avec un sac à dos ça je l'ai fait c'est très bien maintenant je le laisse aux jeunes c'est super il faut que les jeunes trottent aussi et donc je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais plus raisonnablement être en corps de troupe et il s'est trouvé que quand j'avais été à Tarbes je m'étais occupé beaucoup du pèlerinage militaire à Lourdes du pèlerinage militaire international j'avais tenu plusieurs emplois puisque j'étais au local j'avais été le directeur du camp il y a un grand camp de toile qui accueille 2000 soldats qui viennent d'une cinquantaine de nations le PMI c'est entre 15 et 20 000 militaires qui viennent d'à peu près 50 nations qui se retrouvent tous les ans plutôt qui se retrouvaient tous les ans avant ce satané Covid mais ça va revenir et donc l'idée à ce moment-là puisque le directeur du pèlerinage militaire allait prendre sa retraite l'idée a germé dans l'esprit de mes chefs de mon évêque et puis des chefs de me rappeler à Paris profiter de ce que j'étais plus bon que pour faire des trucs de bureau pour devenir directeur du pèlerinage militaire international je suis donc revenu et puis comme il fallait quand même que j'ai un petit peu de travail à côté j'ai été responsable des opérations extérieures des OPEX pour les aumôniers catholiques et donc gestion de l'envoi des aumôniers sur les théâtres et puis j'ai été aumônier en chef adjoint de l'évêque et j'ai été chargé des aumôniers de l'armée de terre donc ça veut dire que j'avais un petit cheptel d'aumôniers j'en avais à peu près 180 ce qui commence à faire un joli panier à gérer et accessoirement je m'occupais aussi d'une partie des enveloppes budgétaires après tout en conservant le pèlerinage militaire j'ai basculé de mon poste d'aumôniers en chef au poste de recteur des invalides c'est donc la cathédrale du diocèse aux armées et qui est marquée par de très nombreuses célébrations qui sont des célébrations je dirais entre guillemets protocolaires puisque toutes les grandes messes liées à l'état ont lieu à cet endroit là le gouverneur des invalides a l'habitude de dire que c'est l'endroit où bat le cœur de la France et l'évêque aux armées a l'habitude de dire que dans les invalides l'église des soldats la cathédrale Saint-Louis des invalides est l'endroit où bat le cœur des invalides et donc c'est ça mais c'est aussi un hôpital où on peut aller quand on a plus de 100% d'invalidité au titre du service de la France et donc on a des résistants déportés on a des gens qui ont perdu des membres dans les conflits dans les guerres jusqu'au plus récent j'ai eu entre mes mains et devant moi des gens qui étaient des morceaux de l'histoire de France des pans de l'histoire de France et qui arrivaient dans un âge de fragilité où ils avaient besoin de tendresse et de douceur ils avaient besoin d'écoute donc j'ai été pendant un temps là et puis j'ai été obligé de m'arrêter un petit peu j'ai fait comme tout le monde le truc à la mode qu'on appelle le burn-out et donc je me suis reposé un petit peu et je suis parti pour cela on m'a envoyé faire un cycle d'études au Bernardin donc j'ai refait un cycle d'études en morale fondamentale avec un peu comme idée l'articulation entre la légitimité de l'autorité publique et la recherche du bien commun et quand j'ai eu fini mes études et que j'ai eu donc soutenu mon mémoire ma tésina et bien je suis redescendu dans le sud où j'ai été aumônier assez rapidement en fait j'ai fait un petit passage à hier mais juste le temps de devenir aumônier de la zone de défense de Marseille et donc je suis actuellement à Marseille où je gère les aumôniers de la zone sud c'est à dire à peu près un petit tiers un bon tiers des aumôniers de l'armée mais c'est un soutien fraternel pastoral et administratif l'aumônie militaire qui vit avec il ne peut pas en sortir indemne et les gens avec qui il vit n'en sortent pas indemne non plus c'est à dire qu'auprès de chacun des soldats que j'ai pu côtoyer auprès de chacune des unités où j'ai vécu vraiment fortement cette fraternité d'armes ce sentiment d'appartenir à un corps et bien j'ai laissé un morceau de mon cœur et puis quelquefois ce morceau de cœur que j'ai laissé il a aussi laissé des traces et il m'arrive encore régulièrement d'avoir des contacts longtemps après ou de rester en lien avec des militaires parce que nous avons vécu des choses ensemble et quelquefois ils ont progressé dans la foi pas toujours mais quelquefois ils ont vraiment progressé dans la foi ils ont vraiment pu découvrir Jésus au travers aussi du petit sillon que j'ai pu creuser à côté d'eux et finalement ça remplit une vie ça remplit ma vie mais je ne pense pas que non plus les gens en soient indemnes parce que finalement ils se sont aperçus qu'ils étaient aimés aimés par le père Blaise mais aussi aimés par aimés par le Seigneur et je crois que ça a ouvert beaucoup de choses dans leur vie et dans leur cœur on ne peut pas en sortir indemne en tout cas vous venez d'écouter le deuxième épisode de Padré un podcast produit par le studio Podca pour le diocèse aux armées françaises n'hésitez pas à vous abonner sur votre application d'écoute préférée en laissant éventuellement 5 étoiles un j'aime un cœur ou un bon commentaire nous nous retrouvons maintenant dans une semaine pour découvrir l'histoire de Saint-Vincent-de-Paul au Meunier des Galères Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz